Est-ce que c'est possible de pouvoir one-shot le Warden ? Pour ceux qui habitent dans une grotte, le Warden c'est ce monstre extrêmement terrifiant et qui possède pas moins de 250 cœurs. Et c'est loin d'être le pire, puisque une simple piche nette de sa part vous fait le double de votre part de vie en termes de dégâts. C'est abusé. Autant vous dire que même si vous essayez, vous ne réussirez pas. Mais aujourd'hui je me suis posé une question. Est-ce qu'il est possible de one-shot le Warden ? Hello World c'est Golden et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon déjà ce que je voulais faire c'était de tester une Strength 2 pendant 1 minute 30 pour voir si j'arrivais à faire suffisamment de dégâts pour le one-shot. Même si bien évidemment, je suis clairement pas possible de le faire. Pauvre Iron Golem Sniff. Ensuite ce que je voulais tester c'est une autre potion, mais celle du Instant Damage en version Lingering. C'est à dire que ça pose tout simplement sur le sol et ça reste. Bon malheureusement ça a pas l'air de faire effet. Jusqu'apparemment je peux pas le vaincre avec mes potions, j'ai décidé de carrément faire spawn le deuxième boss du jeu, le fameux Withers. En disant que peut-être qu'avec ça il réussira à lui faire quelques dégâts. En vrai le Withers se régène beaucoup plus vite que le Warden attaque donc je sais pas si arrivera à le tuer clairement. Et ben le Warden a quand même réussi à être tué par le Withers, ce qui est quand même assez impressionnant. Bon après j'avoue, même s'il avait été tué, ça aurait pas répondu à la question de est-ce que c'est possible de le one-shot. D'ailleurs je vais même pas préciser ce que voulait dire le terme one-shot, ça veut dire tout simplement de tuer le mob en un seul coup. Or là pour le moment on est loin de le faire. Vous remarquerez aussi que j'ai réussi à one-shot le Withers en un coup, mais est-ce qu'en fait j'ai tout simplement le strength infini. Et même avec ça, je touche le Warden, donc c'est pour dire à quel point il a de la vie. Et pour ceux qui me diront de le balancer dans la lave, malheureusement ça marche pas, il est complètement insensible. A l'année, peut-être que s'il se crée un compte Twitter, ça pourrait être le one-shot. Bon ensuite je voulais faire un test, c'était tout simplement de le balancer dans le vide en lui faisant environ une centaine de blocs de hauteur de chute. Et malheureusement il réussit quand même à rester vivant. Alors est-ce que je peux le... non toujours tout le shot, donc vraiment il a perdu quasiment que dalle. Bon cette fois-ci on va tester jusqu'au bout ce petit challenge, puisqu'on va directement le faire spawn à la limite du build maximal possible. Et est-ce que ça va suffire pour pouvoir one-shot le Warden ? Et malheureusement non, toujours pas, puisqu'il a toujours encore de la vie. Ah par contre il prend cette fois-ci qu'un seul coup pour mourir, ce qui fait qu'il a quand même perdu pas mal. Bon testons autre chose, je voulais tester aussi le cactus. Mais apparemment, ah s'il prend un peu de dégâts. Bon après c'est le moins pour le one-shot, mais au moins ça marche. Autre chose, je voulais tester aussi avec les Wither Rose. Bon malheureusement ça va pas le mot-shot non plus, mais ça lui fait quand même des dégâts. Ah non, il est insensible au Magma Block, intéressant. Bon testons quelque chose d'un petit peu plus explosif. Pour cela je vais me munir d'un Egg Crystal, voire peut-être même plusieurs si je peux en mettre. Non mais alors je peux en mettre plusieurs, hop. On va faire spawner notre Warden et on va faire péter ça. Et bah là quand même on réussit à tenir le coup hein. Ouais, puis deux coups pour le tuer, malheureusement c'est toujours pas assez. Bon si vous êtes un joueur de Minecraft depuis longtemps, vous avez tous testé ce petit trick. De mettre un rail et de mettre au-dessus en créatif des dizaines, des milliers peut-être même de TNT minecart. C'est justement la prochaine étape que je vais essayer de faire en espérant que ce soit le one-shot. Même si je pense quand même que oui, normalement il ne faut peut-être pas déconner. Allez on va tester environ une centaine de minecart TNT. Je vais casser le bloc qui va être au-dessus de moi. Et je vais ensuite envoyer ça, voilà. J'en ai pile 100. Et est-ce qu'il va résister ? Et bah les blocs non, mais le Warden oui. Alors par contre est-ce que je lui ai fait beaucoup de dégâts ? Et bah même pas, parce qu'il a toujours fallu deux coups pour le tuer hein. Il est incroyable ce truc. Bon malheureusement je commence un peu à manquer d'idées. Donc il me reste deux choses à tester. Qui est l'enclume ainsi que les pointed dripstone. Donc c'est pareil, je vais faire spawner un Warden. Je vais me mettre en spectateur pour pouvoir monter le plus vite possible avant qu'il dispaune tout en haut. Et je vais y lâcher une enclume. Alors par contre j'ai peur d'un truc, c'est que l'enclume casse en arrivant en bas. Même si je pense que ça aura quand même assez de dégâts pour au moins faire pas mal de damage à notre petit Warden. Hop je vais arriver jusqu'en bas pour arriver avant lui. Est-ce que ça va le one-shot ? Et bah non, toujours pas. Et en plus l'enclume n'a même pas pété alors qu'elle est tombée de je ne sais combien de blocs de haut. Mais est-ce que celui-là fait suffisamment de dégâts ? Même pas. Bon on va tester cette fois-ci avec le pointed dripstone. Pareil, je vais me replacer tout en haut. On va casser des blocs pour essayer de lui faire tomber sur la tronche. Hop j'ai plus qu'à faire comme ceci. On va en mettre 4 comme ça on va être sûr si ça tombe bien jusqu'au bout. Et maintenant on n'a plus qu'à tomber. Et ça va pas tarder à arriver normalement. Et ok bon bah il s'en est pris au moins 2 sur la tronche je pense. Et malheureusement ça n'a pas fait assez de dégâts. Alors peut-être parce qu'ils étaient trop petits. Je vais essayer de faire la même chose mais cette fois-ci en agrandissant les pointed dripstone. En mettant plusieurs, peut-être 3-4. On va voir si ça a fait suffisamment de damage. C'est vraiment super chiant de monter. J'ai l'impression que je mets des plombs alors que pourtant je suis un spectateur avec la vitesse maximale. Bon on va maintenant tester les pointed dripstone. Je vais même augmenter jusqu'à 4 de distance là parce que là. Je pense que cette fois-ci on va peut-être arriver au bout de notre objectif. De voir si quelque chose peut bel et bien one shot le warden. Alors malheureusement il y en a 2 en bas. Je vais essayer d'en tuer un. Ah mais il y en a un. Il n'y en a plus qu'un. Est-ce qu'il serait mort de chute ? Ah non c'est qu'il est juste en bas à côté. Ok et malheureusement ça n'a toujours pas été suffisant. Bon malheureusement je crois que lui a pris quand même pas mal de dégâts de chute. Je brûle d'impatience de trouver quelque chose qui va réussir à éviter ce warden. J'ai réfléchi beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai regardé tout ce qu'il y avait en ma possession. Je pensais clairement que les mancaires TNT pourraient le faire. Mais 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 mais. J'avais sous-estimé une de mes options. Oui j'avoue. Et je place donc tous mes espoirs sur le pointed dripstone. Alors vous allez me dire mais golden c'est pas possible tu vas tester ça n'a pas marché. Oui mais il y a un autre truc. Vous le savez le pointed dripstone on peut le mettre en dessous. Pour qu'il puisse tout simplement couler mais aussi on peut le mettre en bas pour qu'il puisse monter. Dans cette forme là vers le bas si vous cassez le bloc. En fait il faut savoir que ça accumule les dégâts possibles à compter de deux cœurs par bloc de chute. Donc c'est dire que c'est quand même pas mal. Mais il y a mieux. Puisque si on le place comme ceci. Chaque dégâts de hauteur vous fait perdre deux cœurs plus un cœur et demi par dégâts. Et ça ça fait beaucoup 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 plus mal. Parce que là au niveau du dripstone ça fait que deux cœurs plus après avec les blocs. Là ça fait carrément un demi-bloc pour deux cœurs. Ce qui est complètement abusé. Donc normalement si j'en place juste un comme ceci. Même si de toute façon le warden tombera de ce qu'il veut. Et que je remonte encore une fois tout en haut. Et que j'y place enfin notre copain le warden. Et que je tombe avant lui. Ah bah il va peut-être tomber plus lourd que moi. Il est pur qu'au moins en fait il va tomber avant. Mais normalement ça devrait le one-shot. Let's go ! Il est donc bien possible de pouvoir buter le warden grâce au spéléotem. Alors vous allez me dire ouais mais c'est bien beau golden. Parce que là tout le monde le monte en créa. Mais en survie bah en vrai en survie c'est possible de le faire. Alors oui c'est un peu chiant. Mais si vous faites un petit tunnel comme ça sur de la hauteur. Avec les quatre petits blocs qui sont juste ici. Et que vous faites ça assez haut. Et bah vous pourrez tout simplement réussir à le one-shot. En plus vous pouvez même faire des pièges à warden. Ce qui est quand même assez classe. Bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez une question dans l'univers de Minecraft. Posez là dans les commentaires. Je la piocherai peut-être pour un futur épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce on se rendit rendez-vous à la prochaine. Allez tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501